bonjour la famille j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo les gars on va faire le suivi sur la situation du bitcoin donc on va faire un petit rappel pour commencer des indicateurs donc ce qu'on avait dit dans les dernières vidéos et ensuite bien évidemment on va parler des objectifs etc de ma vision donc que j'ai sur le bitcoin et donc sur le marché des crypto monnaies en général parce que c'est le bitcoin comme vous le savez qui drive le marché donc on va checker également les liquidations kingfisher etc si ça marche on va rafraîchir quand même pas de bol pas de bol pas de bol on restera tout à l'heure on va checker également le bitcoin en intraday donc il y a des choses intéressantes à voir également ça je vais vous en parler également je vais vous parler je vais vous parler de mes positions qui sont ouvertes sur ferdex donc j'ai ouvert des positions j'ai pas fait le fifou je suis juste en x5 donc j'ai pris j'ai ouvert deux longues hier ensuite à ma stratégie ce que je faisais donc l'équivalent de 2 et h 0 37 btc donc pour un montant de 2446 usdt et je suis en bénéfice de 189 usd donc on je vous ferai le suivi régulièrement donc ce portefeuille là il est et il est accessible au copy trading vous pouvez me copier ici donc vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure donc on fera le suivi de ses positions donc ça peut être intéressant je pense pour vous et pour moi je vais vous dire la stratégie que je vais appliquer dorénavant sur ce portefeuille voilà voilà donc les gars on va commencer franchement et les gars je suis crevé un j'utilise la vérité je suis mort je suis chaos ces temps-ci j'ai pas arrêté d'ailleurs ça m'a fait faire des conneries le fait d'être super fatigué et tout l'autre jour j'ai ouvert des trades et je sais pas ce qui m'a pris j'ai mal positionné des stops et je me suis fait sortir alors que j'étais très très loin de du stop que je voulais mettre fin bref ça m'a ça m'a coûté un petit peu d'argent donc entre guillemets mais donc voilà donc voilà c'est pour ça aussi que j'ai décidé de baisser le levier et de laisser plus de marge enfin bref surtout les gars envoyez de la force en masse les gars jamais à chaque fois je vous ai dit 300 likes les gars s'il vous plaît 300 likes est-ce qu'on pourra le faire un jour on l'a jamais fait vous n'avez jamais réussi les gars 300 likes 300 likes donc ça serait cool si on fait 300 likes les gars bah ça serait vraiment cool est-ce qu'on va faire plus 300 ici avant vos 300 likes telle est la question telle est la question les gars c'est une course entre eux entre la communauté mon portefeuille le premier qui fait 300 qui affiche 300 donc si vous faites 300 avec les gars vous avez gagné en tout cas les gars je suis fier de vous parce que quand je fais des sondages et tout je vois que vous avez un super bon mindset dans la majorité vous avez tout vu franchement je suis impressionné par rapport aux autres chaînes et tout souvent vous êtes dans le bon etc donc franchement on dit souvent que les avec les sondages il faut faire l'inverse des sondages mais pas sur notre chaîne les gars faut faire ce que la majorité dit regardez sur 222 votes ces derniers jours vous avez renforcé aux vendus des cryptos donc c'était avant le petit roman d'hier et à 68% vous avez renforcé vous avez eu le comportement et bien comme il fallait donc vraiment je suis je suis impressionné vous n'avez pas allégé vous n'avez pas vendu donc il y en a qui attendent encore l'ultime bottom je rigole mais ça veut pas dire que vous avez tort après moi j'y crois pas perso j'y crois pas on a eu notre signal d'investissement long terme les gars je voulais dit donc si vous n'avez pas vu la vidéo et bien je vous la montre c'est celle là tous les gars j'espère que vous êtes notamment ce qu'on l'a dit plusieurs fois mais sur cette vidéo vous pouvez vous avez tout le tout l'explication en fait où je vous explique le signal d'investissement long terme comment ça se passe commence comment le faire vous pouvez le faire tout seul etc etc donc vraiment n'hésitez pas les gars à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas déjà vu vous allez comprendre pourquoi je suis haussier dorénavant et également je fais pas mal de vidéos donc aujourd'hui je vais en sortir une également si vous voulez me rejoindre rejoindre la chaîne donc c'est 25 dollars 24 99 les gars c'est pour que ça soit le plus accessible possible au plus grand nombre comme ça il n'y a pas d'excuses vous me dites pas ouais c'est pas c'est trop cher machin et tout j'essaie de j'ai fait vraiment le minimum c'est même pas enfin c'est c'est ridicule c'est vraiment ridicule le prix donc n'hésitez pas si vous souhaitez et bien profiter notre chasse aux altes on a fait vraiment la plus grosse perf qu'on a fait c'est un x 30 un x 30 sur une crypto les gars c'était super intéressant donc là en depuis le 1er janvier 1 x 30 même le 1er février enfin bref bref bon on va repartir les gars sur le bitcoin sur le bitcoin sur l'analyse du bitcoin donc on a vu qu'on était sur une vague de réaccumulation ici qu'on avait vu également et bien qu'on avait la magic box en support d'ailleurs je vous montre ça également pour ceux qui sont pas au courant je vous ai mis je vous ai mis en fait la stratégie de la magic box ici les gars donc si vous voulez lire en parallèle donc je vous invite à aller dans l'onglet communauté je vous explique tout comme ça j'ai pas à le faire dans chaque vidéo donc comme ça vous avez vous savez exactement la stratégie comment elle fonctionne voilà ok donc pour ceux qui sont un peu courageux à les lire sa magic box utilisation dans le cadre du trading vous en avez pour une minute à lire tout ça et vous allez comprendre ma stratégie les gars ok voilà ceci étant dit on peut continuer donc ici en plus regarder je sais pas si vous connaissez mais on a un biseau en un biseau ouvert un biseau ouvert donc ça c'est une figure de retournement haussière d'accord suite à une consolidation comme ici si vraiment on passe ces niveaux là on voit bien une résistance ici à 22 316 et ensuite juste au dessus 22 1400 allez ça et pour en dire 22500 si vraiment culture au dessus de 22500 franchement là tous les signaux seront au vert déjà moi je suis déjà boule je suis déjà boule parce que j'ai pas de de signaux de renversement pour l'instant donc il n'y a aucun problème pour moi et si on a bien ce que je vous ai dit et bien pour moi c'est un nouvel ath 2023 ça veut dire quoi un nouvel ath 2023 ça veut dire qu'on passera les 24250 le le petit plus haut qu'on a ici quoi si vous préférez voilà tout simplement donc donc voilà il manque pas grand chose pour l'instant et bien patience moi je vous l'ai dit j'ai ouvert des positions hier j'ai même pas pris de risque un sens passé c'est là j'ai pris de l'esthéromé du bitcoin du coup j'aurais peut-être dû mettre plus sur sur l'esthérom j'ai pas équilibré mais sur l'esthérom ouais donc là 12% je suis quand x 5 1 donc vraiment je suis pas risqué mais niveau de désactivation fin de liquidation vous voyez c'est 17500 50 donc je suis vraiment très très loin j'ai énormément de marge et donc je suis tranquille donc comme je voulais dit si vous voulez me copier vous allez vous avez les liens en descriptions d'ailleurs je vous les montre pour ceux qui connaissent pas vous allez sous une de mes vidéos donc par exemple sous la dernière je vous montre très bonjour à tout ça regardez donc il ya le bouton rejoindre donc ça je voulais montrer tout à l'heure hop si vous voulez me rejoindre pour et bien faire la chanson et si vous voulez faire du copy trading et bien vous pouvez vous cliquez juste là et vous avez tout ce qu'il faut ici donc en fait en passant par mon lien vous avez accès au vip gratuit vous avez des réductions sur les frais etc etc ben bref et mon lien direct pour me copier c'est ici donc voilà donc rappelez vous les gars je vous ai dit également qu'on a un objectif donc moi là en copy trading les gars je vais suivre ce que je vous dis dans mon dans mes analyses c'est que peut-être qu'à un moment je vais je vais faire des positions en fois 10 ou des choses comme ça sur des plus petits montants c'est tout à fait possible et donc si je vois qui a commencé à avoir des confirmations je vais prendre une partie de mon capital pour augmenter le levier parce qu'on aura vraiment toutes les confirmations mais mon objectif il est ici les gars ça ça change pas je voulais dit depuis plusieurs semaines bien évidemment c'est vérifiable sur mes vidéos vous avez tout l'historique pour ceux qui me croient pas sur parole allez vérifier par vous même donc l'objectif je vous rappelle les gars c'est entre 30500 et 36500 j'arrondis j'ai pas donc voilà 30500 et 36500 c'est mon objectif mon objectif du bitcoin donc je vous donne ma stratégie quand on va arriver dans sur ce niveau je vais alléger mon portefeuille crypto toutes les crypto sur quasiment toutes mes crypto pas toutes mais une bonne partie enfin on va dire à environ 50% je vais prendre du bénéfice donc selon la configuration comment ça se passe etc de toute façon je vous dirai tout ça dans les vidéos il n'y a aucun problème je vous cache rien les gars là dessus 1 ce que je garde pour les membres vip c'est les indicateurs c'est la chasse aux altes ici sur cette chaîne on fait que du bitcoin donc on analyse le marché des cryptos mais avec les membres vip on fait de la chasse aux altes on va plus loin va creuser on cherche et bien les les pépites potentiel pourquoi j'essaie de d'expliquer différentes stratégies etc pour essayer de d'optimiser au mieux son bull run tout ce que j'ai pu apprendre lors du lors des derniers bull run etc des bear markets ce que j'ai vu c'est chez certains qui sont passés millionnaires parce que et bien j'en ai rencontré des gens qui sont passés millionnaires parce qu'ils avaient fait une stratégie et ça a marché pour eux et moi j'ai vu ça je suis resté à côté donc maintenant et bien je vais je fais une partie de mon de mon capital qui exposé comme ça et d'ailleurs je vais sortir une vidéo cet après-midi pour expliquer tout ça aux membres vip donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse donc là on va passer les gars sur bitcoin court terme et bien c'est vraiment pas mal bitcoin day trading les gars donc on est sur le tunnel comme vous avez dit le tunnel ça on en a parlé largement quand on était tout en haut les gars dites moi en commentaire si vous en souvenez on parlait de la magic box la magic box c'est ce rectangle ici qui en bleu on parlait du tunnel vous disait ouais les gars sûrement que le bitcoin aura besoin de revenir du tunnel pour prendre de la force pour ensuite aller tout exploser cherche pour aller chercher l'objectif je sais que certains n'y croient pas certains sont encore baissier mais moi je peux rien enfin je peux rien qu'est ce que je vous dise moi je vous donne mes arguments chacun pense comme il veut je ne suis pas oui ouf j'ai regardé si le micro est enregistré je suis pas conseiller financier je vais pas appuyer sur le bouton à votre place je vous montre ce que je fais clairement donc je suis en position 194 et bien depuis le début de la vidéo les gars j'ai gratté 5 dollars je vais pas changer ma vie avec ça mais bon voilà oui enfin voilà je suis transparent je suis pas en train de shorter un je suis je suis en longue je vous le dis clairement sur bitcoin et ethereum et sûrement que dans les prochains jours je vais un petit peu augmenter l'effet de levier sur une partie de la position pour et bien profiter un peu mieux de la hausse mais voilà on va faire je vais remettre à jour je vais rafraîchir kingfisher pour voir ça marche ça a l'air de marcher super le temps que ça charge je vais continuer ici donc pas mal ici on est sur la magic box day trading ça c'est tout ce que vous voyez ici là les traits là ici c'est des magic box day trading donc des magic box il ya plusieurs types selon la time frame donc ici c'est pour aujourd'hui aujourd'hui donc si on arrive à maintenir ce niveau des vingt et un mille neuf cent donc clairement si on arrive à les tenir et qu'on casse ici on a une résistance ce très jaune ici d'ailleurs je vais utiliser ça j'aime bien voilà ici là vous voyez cette ligne dont je vais enlever l'aimant ce que ça gêne c'est relou donc voyez cette ligne la ligne jaune up et bien si on arrive à passer c'est parfait derrière on aura juste cette ligne également cette ligne de résistance cette ligne oblique mais si on arrive vraiment à la passer et bien franchement toutes les étoiles seront alignés pour aller continuer la hausse et aller chercher les objectifs en tout cas aujourd'hui ce matin on est quel jour on est mercredi 1 ce mercredi 15 février les gars je n'ai aucune raison d'être baird sur ce marché j'ai toutes les raisons bas de garder mes positions et d'attendre que ça moule les gars tout simplement j'ai pas j'ai pas d'autres choses à faire je vais j'attends patiemment et on verra ce que le marché nous réserve maintenant on va regarder ensemble les gars les liquidations sur kingfisher on va voir un peu tout ça et on va voir ce que le marché peut potentiellement nous réserver on va voir donc est ce que c'est pertinent ici moi je trouve pas doux je trouve pas doux il n'y a pas grand chose un peu de liquidité au sud un peu de liquidité au nord bon passons ici on voit qu'il ya un pic de liquidité donc entre 22 800 et 23 600 700 donc oui pourquoi pas on pourrait venir là bon c'est un peu intéressant ici aussi un petit pic au sud un également donc pas grand chose non plus on va regarder ethereum des fois ethereum c'est plus parlant on va checker ça si c'est intéressant ou pas s'il ya des choses à dire le temps que ça charge bien évidemment donc oui donc en attendant voilà c'est nio qu'il faut bien checker c'est 22 300 comme je vous ai dit tout à l'heure et 22500 surtout pour aujourd'hui si ça passe c'est nickel si ça passe c'est nickel ça serait vraiment top je pense que la fin de semaine serait bien serait serait très bullish on met on verra d'ici là ethereum ethereum c'est intéressant regardez on a deux gros pics un au sud qui va jusqu'à 1476 et en or qui va jusqu'à 1142 donc là on est proche de pique de liquidation ici donc c'est possible qu'on aille nettoyer au sud peut-être qu'on va prendre tout qu'on va nettoyer tout ça mais on a également des liquidations au nord à très court terme donc c'est intéressant à voir on va juste regarder le gex très rapidement le gex est ce qu'il ya quelque chose à dire d'intéressant je trouve pas il n'y a pas non on va regarder vite fait ethereum si c'est différent bon quand ça fait ça en général c'est bon on dirait que ça à moitié buggy donc je vais pas en tenir compte mais ça veut pas dire grand chose je veux pas donc rentrer dans les détails en tout cas les gars voilà c'est tout pour aujourd'hui si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'oubliez pas on essaye de viser les 300 like aujourd'hui ça serait vraiment cool franchement ça me ferait plaisir et je me sentirai soutenu je me dirais bon laisser ces gars ils méritent une petite vidéo tous les jours tous les jours malgré que j'étais un peu fatigué là en début de vidéo mais à force de parler ça m'a un peu réveillé donc les gars n'oubliez pas objectif 300 like est ce que vous allez y arriver donc on verra on verra si demain je suis à 300 like et bien ça serait c'est sûr que je vous fais une vidéo là ça serait je vous devrais cette vidéo donc sinon pour les membres VIP les gars je vous dis à cet après-midi on va on va faire le point sur les altes on va voir des nouveaux narratifs etc on va checker pas mal de choses intéressantes des stratégies pour se diversifier sur le marché des crypto monnaies notamment en termes de farming j'ai des choses super intéressantes pour et bien démultiplier ses gains donc je suis en train d'étudier une petite pépite et je vais tout vous expliquer sur ma stratégie qui va pouvoir vous offrir des gains et bien selon moi très intéressant et j'ai bien évidemment j'ai je fais ce que je dis donc j'ai je suis en train de faire ça et je vais vous montrer exactement et bien mon portefeuille pour les membres VIP de ce que je suis en train de faire sur une nouvelle stratégie donc je vais vous expliquer tout ça les gars je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite un une très bonne journée ciao